Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend mes Sagittaires pour l'année 2020. Pourquoi je dis mes Sagittaires ? Parce que c'est un signe que j'aime bien, tout simplement, rien de plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette année ? Il y a plein de choses dans le ciel cette année, on va regarder en détail. Mais avant, un petit peu de basique, ça fait toujours du bien, on se réapproprie, on comprend les besoins du signe. Les besoins, quand on les a en tête, tout devient plus simple, on appréhende ensuite la toile de fond, les positions planétaires majeures, les lentes comme on les appelle, et après, je vais regarder dans le détail, tout ce qui se passe tout au long de l'année sur trois ressorts, trois registres, trois domaines, qui sont le domaine des outils. Mercure, on regardera tout au long de l'année comment on communique, quand c'est bon, lorsque ça l'est un peu moins, comme ça, ça arrive, sont des cycles, Vénus, la manière dont on aime, parce que c'est le plus important, et Mars, les périodes durant lesquelles on a de l'énergie pour avancer, et les périodes durant lesquelles Mars forme des angles plus tendus, et ce sont des périodes où il faut éviter d'aller à la friction, au frottement, à l'excès, à la fatigue, à l'usure, ce sont des choses qui se paramètrent. L'idée étant toujours la même, elle est extrêmement simple, c'est privilégier le libre-arbitre, on est tous construits sur un principe de libre-arbitre, et on peut s'approprier au gré des circonstances, des angles, des positions, des moments, qui nous stimulent pour être plus efficaces, mieux, dans plein de domaines, le but c'est de s'approprier toutes ces bonnes choses qui passent, et d'éviter la casse quand c'est moins bon. Voilà, la mécanique est extrêmement simple en fait. Alors, le premier réflexe, c'est essayer de comprendre les besoins de mon sagittaire. Qu'est-ce qu'il veut dans la vie, mon sagittaire ? Le sagittaire, on l'a vu, c'est un signe de feu. C'est un signe de feu divers, gouverné par Jupiter et par Neptune. Quels sont ses objectifs dans l'existence ? Les objectifs, c'est avancer. Dans mon esprit, intuitivement, on a tous vu ce film il y a quelques années, Indiana Jones avec Harrison Ford, le principe de ce profil qui part à l'aventure, qui part dans la forêt vierge, qui découvre à la fois des civilisations anciennes, à la fois qui ouvre des brèches, des routes, qui va de l'avant. C'est une sorte de porteur de lumière. Il y a un côté porte-étendard, il y a un côté besoin de se dépasser, d'être en quête d'aventure, de voyage, de vie. Et puis, en sagittaire, c'est une sorte de vie de l'esprit qu'on verticalise. Ça peut donner des puits de savoir qui accumulent tout au long de leur vie des connaissances, des expériences. Il y a un profil qui va vers le haut. Voilà, c'est ça le sagittaire. Et puis, il y a du feu. Donc, qui dit feu, dit tempérament, dit caractère. Donc, comme les autres signes de feu, Bélier, Lyon, sagittaire, le sagittaire, il n'échappe pas à la règle. Le feu, il faut que ça bouge, il faut que ça remue, il faut que ça existe. Voilà. Puis, parfois, le sagittaire, il grogne un peu, il a son caractère. Dans l'Antiquité, le sagittaire, c'est Jupiter, le maître. Jupiter, c'est qui ? C'est Zeus, c'est l'autorité. On connaissait sa disposition naturelle à driver tous les autres dieux de l'Olympe, mais en même temps, on craignait ses colères. Voilà, le point faible du sagittaire aussi, c'est son impatience, cette sanguinité, cette force de vie d'une extrême densité qui a besoin d'exister, tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est ça mon sagittaire. Donc, du feu, de la vie, de l'aventure, il faut que ça bouge, il faut qu'on se déploie. Et puis, n'oublions pas, ça, c'est le côté jupitérien, cette jovialité, ce positivisme, cet optimiste à tout craint qui fait qu'il attire, parce qu'il est le plus, à même le plus dense, le mieux équipé pour voir le bon côté des choses, pour projeter les énergies positives, constructives, créatives. On voit le verre à moitié plein. J'avais un camarade, quand j'en parlais, un camarade sagittaire, j'aimais beaucoup, où on disait de lui, il a un tempérament à soigner un régiment dépressif, à redonner le moral à un régiment dépressif. C'est cette force-là qu'on aime et que vous, mes sagittaires, je vous demande de travailler, parce que c'est votre valeur ajoutée, voir le bon côté des choses, et entraîner autour de vous tous ceux qui ont besoin, qu'on leur monte un peu le moral. C'est extraordinaire. Vous avez ce talent, à nul autre pareil. C'est dit, qu'est-ce qu'il y a comme toile de fond au-dessus de votre tête cette année 2020 ? Alors, ça ne va pas durer longtemps, mais on va terminer 2019 avec Jupiter qui est encore chez vous. Jupiter est encore chez vous, là, jusqu'au 3 décembre, après il passe en Capricorne, mais vous me sortez d'une année complète avec Jupiter. Jupiter, il a dû ouvrir des perspectives, vous proposer des hypothèses d'évolution, vous ouvrir la porte à des désirs, des envies, à vous autoriser à viser des choses différentes, avec plus d'expansion, plus de champs, d'ouverture, d'envie de créer, d'envie d'initialiser, d'envie de sortir de votre situation, poser calme, tranquille, parfois trop pour vous. Les projets vont maintenant arriver à maturité, avec Jupiter en deuxième maison solaire. Ça, c'est la toile du fond numéro 1. D'autre part, depuis à peu près un an et demi, deux ans, vous aviez, juste après vous, une planète qui s'appelle Saturne, qui a dû ralentir, qui a dû peut-être freiner un peu tout ce qui était financier, liberté de manœuvre, etc. Saturne va poursuivre son cycle de révolution et s'en va. Tout doucement, mais sûrement. Il va vous laisser tranquille. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai aucune contrariété des planètes dites lentes. Au-dessus de votre tête, c'est un truc, mais déjà, c'est un soulagement. Il n'y a pas de fil à la pâte, il n'y a pas de contraintes, Pluton ne vient pas vous casser des pieds, Uranus vous laisse tranquille, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a juste un aspect de Neptune qui va être là toute l'année, qui forme ce qu'on appelle un carré. La qualité de Neptune, pour ceux que ça intéresse, tous ceux qui suivent mes petits cours d'astro, maintenant le savent, on évolue du coup beaucoup plus vite. Neptune est une planète dont l'influence est une influence qui ouvre le champ de conscience, qui élargit la sensibilité, qui accentue la sensibilité, la réceptivité. On prend toutes les informations environnantes d'ordinaire, on trace sa route, et avec l'influence de Neptune, on n'est plus perméable, tout simplement plus perméable. Le bon côté, c'est que ça humanise encore davantage. L'intérêt en matière d'effets secondaires, c'est que ça élargit le champ des ressentis. Vous êtes beaucoup plus réceptif à un tas de choses. En revanche, l'effet négatif, c'est que cette sensibilité, cette réceptivité accentuée, vous fait vous poser davantage de questions, vous oblige parfois à vous poser, donc on perd un peu de cette force d'énergie active, vitale, qui est quand même votre valeur ajoutée numéro un. On ne se pose plus de questions, donc on va intégrer davantage de doutes. Or, le but n'est pas d'intégrer des doutes qui freinent votre énergie, le but, c'est d'améliorer votre finesse d'analyse vis-à-vis de tout ce qu'il y a autour de vous, pour vous approprier davantage d'anticipation de ce qui vous attend. Pas pour vous paralyser, l'idée, c'est pas de vous freiner, l'idée, c'est d'augmenter le champ de conscience. C'est comme ça qu'il faut me traiter cette influence d'Uranus, de Neptune, Neptune, car il sera là toute l'année. Uranus, il vous fiche la paix, c'est réglé. On en reparle dans 7 ans. Bref, voilà la toile de fond. Il n'y en a pas 50, c'est l'aspect majeur, les autres sont neutres, mais celui-là, il est costaud. On va regarder maintenant, très concrètement, ce qui vous attend, point par point, dans les domaines privilégiés qui sont la vue, la communication, l'amour, toujours plus important, et l'action. Je regarde. On commence l'année. Mercure, les échanges, la communication, le lien aux autres. Quand est-ce qu'il est favorable pour vous ? Il commence à être favorable dès le mois de janvier, dès le 17 janvier et jusqu'au 4 février. 17 janvier, 4 février, premier créneau durant lequel Mercure, la fluidité relationnelle, la communication, les échanges avec les autres, vous veut du bien. Il forme un très bel aspect qui vous protège, qui vous permet d'être plus fin dans l'expression de ce que vous ressentez, plus raffiné, en quelque sorte, moins frontal. J'ai la conviction, le ressenti, qu'avec ces aspects de Mercure qui sont ce qu'on appelle en sextile dans un rapport de 10, on va ouvrir des pistes sur le plan social. Un rapport de 10, c'est un point culminant. On va ouvrir des perspectives de projets. Ça sera une période intéressante, cette période de fin janvier, début février, pour prendre des contacts, pour ouvrir des pistes, pour réfléchir à des solutions évolutives. Parce que Mercure, dans la position qu'il occupe là, sextile, c'est un truc un peu actif, du verso, donc du contact, de la créativité, de l'ouverture, vous autorise à voir plus large que votre champ de travail actuel. Peut-être qu'avec de l'échange, avec des rencontres, avec le fait de renouer des liens, le fait de creuser davantage des discussions avec un certain nombre de personnes autour de vous qui, eux, sont des domaines un peu différents, variés, qui vous attirent, on va trouver des pistes communes qui amorceront chez vous cette énergie consistant à vouloir aller de l'avant. Voilà. Tout à fait simple. Quand est-ce qu'il est intéressant ensuite ? Il va former, à partir du 4 février, ce qu'on appelle un aspect un peu plus tendu, c'est un carré. Alors, le carré de Mercure, du 4 février au 4 mars, pendant un mois pile, puis il va revenir du 17 mars au 11 avril, c'est une période un peu longue là, Mercure sera ce qu'on appelle en carré. Il va être collé avec Neptune, donc carré de Mercure, on a 10 idées à la minute avec un risque. Il n'est pas énorme, mais il est réel, donc il faut l'intégrer, c'est que l'esprit parte dans tous les sens. L'objectif devant cette période que je viens de vous citer va être de recentrer vos priorités, de ne pas vous disperser, de ne pas partir, de ne pas courir 2, 3, 4, 5 lièvres en même temps, mais d'aller à l'essentiel, de vous fixer un objectif, deux à la rigueur, mais de ne pas prendre le risque de vous dilapider votre intérêt en une sorte de dilatation d'intérêts larges et variés qui fait qu'on ne se concentre plus sur rien de précis et on aborde des zones de flou et les zones de flou, c'est l'ennemi du Sagittaire. N'oublions jamais que chez le Sagittaire, il y a deux planètes maîtresses. La première planète maîtresse, c'est Jupiter. Et ça, Jupiter, c'est la chance. C'est la chance, c'est la chance de l'optimiste qui se prend par la main, qui avance, qui va droit devant, qui agit, qui rassemble autour de lui, qui a confiance, qui donne confiance. Voilà, ça, c'est un truc personne d'autre ne l'a aussi puissant que vous, donc c'est votre force dans la vie. En revanche, mes Sagittaires, la deuxième planète qui est à l'âge chez vous, c'est Neptune. Et Neptune, c'est l'idéalisme. Et l'idéalisme, on le sait, c'est formidable sur le papier, mais dans le concret, c'est pas ça qui a rempli l'assiette et puis surtout, ça donne des terrains de flou dans les objectifs qui me dispersent cette force vitale extra que vous avez à la base. Donc, évitez-moi de partir dans tous les sens, dans du conceptuel, etc. Revenez sur des dynamiques pratiques. Voilà le risque numéro 1 durant cette période-là. C'est pour cette raison que je le souligne. C'est dit. Mercure redevient, en revanche, force sympathique, très vite après. Mercure, à partir du 12 avril jusqu'au 27 avril, il est dans un signe qui vous veut du bien. C'est ce qu'on appelle un signe de trigone 120 degrés en bélier. Donc, il vous dynamise sur le plan mental. Dans cette configuration-là, il accentue la rapidité d'assimilation, il accentue la disposition naturelle que vous avez à prendre des décisions, à trancher vite, à être direct, à aller au cœur du cible, à être efficace, à être performant, à être pratique, à être frontale aussi. Mais, comme c'est un trigone, on saura être frontale sans déborder, sans être trop, sans monter en température, en quelque sorte. Excellent climat. Ce climat-là, vous le notez bien d'une pierre sur... Vous le cochez plutôt un crayon sur votre agenda. C'est mieux, ça va rester plus longtemps. Ça marche mieux, en fait. Ensuite, il forme une petite opposition du 12 mai au 28 mai. Petite opposition de Mercure, ça veut dire qu'on doit écouter ce qu'il y a en face. On doit prendre en compte les points de vue sans se laisser envahir non plus. Mais vous pouvez vous positionner dans une situation un petit peu de stand-by où on va laisser venir à vous toutes les idées nouvelles qui naviguent, qui sont dans l'air du temps, qui vont vous enrichir derrière. Un peu à l'écoute. Ensuite, mon Mercure, il aborde une phase neutre pendant un long moment parce qu'il sera en cancer et en cancer, il est en quinconce avec vous, on s'en fiche. En revanche, Mercure redevient éminemment productif, extrêmement puissant, un soutien de poids pour tout ce qui est communication, assimilation, rencontre, échange. Toutes ces données-là vont être de nouveau très valorisées entre le 6 août et le 20 août. Entre le 6 août et le 20 août, en plein cœur de l'été, j'ai un créneau extra que ce soit pour faire des rencontres, prendre des contacts, creuser des liens, mettre en place des projets, élaborer ensemble des stratégies, trouver des nouvelles pistes, éclairer des situations qui ont besoin de l'être, mettre sur la table tout ce qui nécessite des mises au point. Et vous me faites ça avec un brio tout à fait exceptionnel parce que l'apport de ce Mercure qui sera en Lyon, qui forme là aussi un Trigone avec vous, redéploie vos dispositions naturelles à avoir une excellente vision d'ensemble et cette disposition à avoir une vision d'ensemble vous permet de pointer plus rapidement, de manière nettement plus précise, les points centraux sur lesquels vous allez vous appuyer pour continuer d'avancer. Une sorte de délagage en quelque sorte. On se concentre sur l'essentiel. Donc très très productif tout ça. En revanche, il sera en carré du 21 août jusqu'au 5 septembre. Donc période peut-être de suractivité, de fatigue un peu psychique. Là aussi, beaucoup d'informations qui évoluent. En revanche, il redevient très productif et cette fois-ci avec une tendance à la diplomatie plus marquée, ce qui n'est jamais un luxe, entre le 6 septembre et le 27 septembre. Mercure sera en balance, pour moi avec vous, un sextile. C'est très très bon ça, un sextile de Mercure en balance. Vous aurez un talent tout à fait délicieux pour faire passer vos messages avec rondeur, souplesse, douceur et humour. Si vous pouviez vous appuyer sur cette période-là pour en faire une habitude, ce serait du pain béni. Voilà, c'est dit. Vous voyez bien que j'en pense. Mercure poursuit son cycle, poursuit son évolution. Il revient quelques jours en balance. les dix premiers jours de novembre. On reprend un peu ce courant tout en fluidité, en négociation fine, en échange, en rapprochement qui vous réussit bien. Et puis, il revient parler de lui parce que là, cette fois-ci, il passe pile poil au-dessus de votre tête, mon Mercure, la communication, le mental, l'intelligence, etc. Et quand il est pile poil au-dessus de notre tête, c'est là où il est le plus influent, c'est là où il est le plus puissant. Et il y sera au mois de décembre, au moment de votre anniversaire, il sera pile au-dessus de votre tête entre le 2 décembre et le 20 du mois. Entre le 2 et le 20 du mois, c'est une phase particulièrement dynamisante sur le plan intellectuel. Vous traversez une période d'assurance oratoire. Les idées viennent naturellement, les choses s'emboîtent intuitivement, les idées sont claires, la communication va avec, tout se synchronise de manière optimale. Vous auriez envie, je ne sais pas, d'enseigner, de communiquer, d'apprendre, de transmettre, de rassembler, de faire des synthèses, etc. Vous seriez particulièrement heureux à ce moment-là pour y parvenir avec une profonde facilité, tout simplement. Voilà, on a vu l'année au niveau communication, échange, niveau relationnel, c'est quand même un enjeu qui est important. On va regarder maintenant notre Vénus. Quelles vont être les tonalités de vos amours pour cette année 2020 ? C'est quand même un gros enjeu. Je vais suivre Vénus tout au temps de l'année et je vais vous évoquer les moments où Vénus sera belle, donc vous apportera ce charme qu'on adore. Et ça commence fort bien dès ce mois de janvier, du 1er au 13 janvier. Vénus vous aime. Vénus vous protège, Vénus vous cajole, vous caline, vous accorde cette souplesse, ce charme, cette disposition heureuse à mettre la goutte d'huile dans vos échanges relationnels et affectifs pour renouer des liens. Créer du contact, c'est pas mal. Surtout que, de par son passage dans le signe du verso, en sextile avec vous, qu'est-ce qu'il a comme effet ? Il adoucit, il propose de vous une sorte de vision, d'un charme tout à fait amical. Et ce mixte de charme amical fait qu'on ne vous voit pas venir et que du coup, on s'attache et que du coup, c'est super parce qu'on n'a pas besoin d'en faire plus. Vous êtes tout simplement vous-même, tout en souplesse, tout en relationnel agréable, avec une façon de vous présenter toute simple et c'est cette simplicité qu'on aime. Voilà, ça, ça paye. Vénus est belle, elle vous veut du bien. Plus vous êtes vous-même dans la simplicité, plus vous allez plaire naturellement. C'est dit. Vénus, à partir du 14 janvier, va former un aspect un peu compliqué. Du 14 janvier au 7 février, carré de Vénus qui reboucle avec Neptune, attention à ne pas laisser trop travailler l'imaginaire. l'idée, ça va être d'éviter de vous faire un film, en gros, d'éviter de partir sur une attirance relationnelle, par exemple, de quelqu'un qui serait lointain ou qui ne serait pas accessible ou qui serait dans un état d'esprit un peu incertain, un peu flou. Dans ces situations-là, ne laissez pas l'imaginaire prendre le relais. carré de Vénus en poisson conjoint Neptune au carré de Vos-Soleil, le côté fantasmé sera plus puissant, plus fort. En même temps, ça développe le côté romantique. Mais on peut laisser apparaître des zones de flottement, des zones de flou dans les enjeux affectifs. Ce n'est pas nocif, c'est juste du flou, tout simplement. En revanche, on réamorce une période beaucoup plus active qui, elle, démarre le 8 février. Entre le 8 février et le 5 mars, 8 février et 5 mars, c'est presque un mois. Vénus sera en bélier, Trigone avec vous. Un apport de cette Vénus qui, pour le coup, prend les choses en main et est beaucoup plus moteur, beaucoup plus dynamique, devrait vous permettre, si vous avez envie de faire avancer une relation sur le plan affectif, de donner l'impulsion d'y aller franco, frontal, avec toute la chaleur, avec toute cette disposition à faire avancer les choses de manière totalement spontanée, tout en émotions qui vont droit au but. Période extrêmement intéressante pour faire évoluer, vite et bien tout ce que vous avez en tête sur le plan amoureux. Période à saisir. Ça sera le moment de sortir, de bouger, de faire passer les messages, d'envoyer les bons signaux et d'y aller. Là, c'est vraiment du très bon. Ne me loupez pas celle-là. Vénus rentre dans une période neutre, ensuite, on l'a vu, juste là, du 7 mars, du 7-8 mars jusqu'au 4 avril, neutre. Vénus va ensuite former une opposition. Attention, c'est une longue période. Entre le 4 avril et, elle est longue celle-là, c'est toute la période où Vénus est en gémeaux, entre 4 avril et le 7 août, Vénus sera en face de vous. Alors, rassurez-vous, une opposition de Vénus, c'est jamais mauvais. Ça engendre des effets secondaires qui sont en général les suivants. On est plus gourmand, on a davantage envie de suivre tous les plaisirs de la vie, on est davantage tributaire de ses sens. Ça, c'est la première dynamique. La deuxième dynamique, c'est qu'on est obligé, vu que c'est une opposition, de composer beaucoup plus que d'habitude avec les désidératas, avec les envies, avec les désirs, avec les besoins de l'autre ou des autres. Donc, on se met un peu en retrait en fonction de ses propres besoins parce qu'on accorde une passe plus importante aux besoins de celui, celle, ceux qu'on aime qui du coup vont davantage occuper l'espace de votre vie, qui vont davantage influer sur vos choix, qui vont davantage manifester leurs propres désirs avec lesquels vous allez composer beaucoup plus que d'habitude. Autre effet d'une opposition de Vénus, pendant quatre mois, c'est pour ça que j'en parle plus, vous allez être plus réceptif, peut-être aussi plus susceptible. Pourquoi les émotions sont en excès ? Donc, votre perméabilité sur le plan relationnel crée une réceptivité qu'on appelle affleurante et comme vous êtes dans une phase de réceptivité affleurante, tout vous touche plus que d'habitude. Voilà, c'est dit. Pas bien grave ? On a fait le panel. J'en oublie peut-être. Le panel peut être encore plus large, mais déjà, on a vu un peu les différentes options. Ensuite, ouf, le 7 août, on passe à autre chose. Vénus est neutre. En revanche, elle redevient éminemment productive, bienveillante entre le 6 septembre et le 27 septembre en balance. Certainement, une des plus belles périodes de l'année en ce qui concerne quelque chose qui doit bouger dans le domaine de votre vie amoureuse, mais attention, c'est toujours pareil, il ne faut pas jouer serane. Si on a envie que ça bouge, il faut prendre l'initiative, c'est votre caractère, il faut créer l'impulsion. Si vous restez entre vos quatre murs, il n'y a rien du tout. On sort, on bouge, on envoie les signaux, on crée des contacts, on fait tout ce qu'il faut pour que ça remue, pour amorcer les bonnes spirales, on envoie les bonnes énergies, on fait les compliments qui vont bien, on est dans la gentillesse, on est dans l'attention et vous m'attrapez cette période exceptionnellement bonne pour en tirer une meilleure partie, c'est dit. Vénus est neutre ensuite, un long moment. Vénus est neutre, est neutre, est neutre, il revient là au mois de novembre. Revient au mois de novembre ma Vénus. Très bon ça, entre le 1er et le 21 novembre, j'adore. Vénus magnifique, période de charme exceptionnelle. Et enfin, on termine l'année avec carrément Vénus qui passe pile, poil sur votre tête entre le 16 et le 31 décembre. Entre le 16 et le 31 décembre, Vénus arrive en Sagittaire sur votre tête. Et on le sait, quand on a une planète pile poil sur sa tête, c'est encore plus efficace. Donc ça devrait vous permettre d'anticiper une fin d'année 2020 dans des conditions tout à fait heureuses, satisfaisantes et positives sur le plan amoureux. Je vous y invite, je vous y encourage. Voilà, c'est le chemin à suivre, c'est dit. Allez, on va regarder Mars maintenant. Mars, c'est l'action. Mars, quand est-ce qu'il est efficace ? Mars, il rentre en Sagittaire entre le 4 janvier et le 17 février. Entre le 4 janvier et le 17 février, vous avez une pêche de folie. Vous avez de l'énergie matin, midi et soir, un optimisme chevillé au corps, on va de l'avant, on construit, on débroussaille, on avance plein pot, on ne perd pas de temps, on donne le meilleur de soi, il faut y aller sans lésiner. Mars, au-dessus de votre tête, très très puissant, c'est dit. Ensuite, il aborde une phase plus neutre. Une phase plus neutre, il redevient un petit peu actif pour avancer entre le 31 mars et le 12 mai. 31 mars, 12 mai, il forme avec vous encore une relation de soutien. Ça pourrait favoriser les travaux d'équipe, c'est en verso, les projets, les amis, tout ce qui crée des synergies d'efforts en commun sera favorisé, valorisé. Je vous encourage à miser sur des options qui intègrent ces éléments qu'on vient de citer. Ensuite, il rentre en poisson, il rentre en poisson, là, l'énergie est plus fluctuante, elle est plus aléatoire. Il rentre en poisson le 13 mai jusqu'au 28 mai. 13 mai, 28 mai, Mars poisson, c'est le flou. Faites très attention durant cette période-là à vous fixer un cap et à vous y tenir sans vous disperser. Le risque est réel. L'énergie sera complètement en dents de scie. En revanche, ce qui vous attend derrière, c'est tout à fait exceptionnel parce que Mars, à partir du 31 juin, ça veut dire juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est-à-dire six mois pleins, Mars sera en bélier formé avec vous un trigone, un truc d'un apport d'énergie d'une exceptionnelle qualité. C'est-à-dire que vous allez me passer un deuxième semestre 2020 avec de l'énergie plus qu'il n'en faut. L'aspect est topissime. Mars, c'est l'action. En bélier, il est très, très puissant. Il forme avec vous un trigone qui sont les angles, qui sont les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs soutiens de tout ce qui existe pour être productif, pour être un apport. Dans le cas présent, c'est un apport d'énergie. Vous avez un deuxième semestre où le moral devrait être au top, au top, au top, parce que la meilleure parade pour avoir un bon moral pour vous, c'est bouger, sortir, vous oxygéner, dépenser de l'énergie. Là, déprime, c'est quoi ? On sort, on bouge, on mue, avec un aspect de Mars pendant six mois, mais c'est le rêve. Je vais vous aider ça en tête pour vous fixer des objectifs sur le long terme de manière à vous permettre pendant six mois de dimensionner votre effort pour que ça paye, que ça porte derrière. C'est dit. Et voilà, on a fait le tour sur l'année. Je vous fais une petite subtilité parce que j'ai eu une demande là-dessus concernant les singularités de mes Sagittaires avec chacun un ascendant différent. Sagittaires, ascendants, béliers, ça augmente le mélange. On est fait pour aller de l'avant, c'est clair. Vous avez bien compris que si en plus vous avez l'ascendant bélier, vous avez un second semestre encore plus actif. Sagittaires, ascendants, taureau. L'ascendant, taureau, on va projeter une image plus paisible, d'apparence plus calme. Le taureau reçoit des bons aspects globalement pour l'année. Cette apparence calme, elle ne va pas changer. Vous allez pouvoir davantage avoir confiance en vous, ce qui n'est pas plus mal. Peut-être vous exprimer davantage. Peut-être sortir de votre réserve, c'est bien. Ascendants, Gémeaux. Ascendants, vous l'avez vu, pendant quatre mois, Vénus va rester sur votre ascendant. Vénus sur l'ascendant pendant quatre mois, c'est du charme pendant quatre mois, des contacts faciles pendant quatre mois. Ça va être une période extrêmement intéressante à exploiter. Ne me la loupez pas. Mon ascendant cancer. Mon ascendant cancer, il reçoit en opposition, en ce moment, tout un paquet de planètes en Capricorne. Tout ce qui est union, association, c'est en train de se remettre en question, c'est en train d'évoluer, ce sont des enjeux qui apparaîtront fortement cette année. C'est comme ça. Avec mon ascendant lion. Mon ascendant lion, il ne reçoit aucun mauvais aspect. En revanche, ce que je retiens, c'est que Soleil Sagittaire, au trégone d'un ascendant lion, qu'est-ce que j'ai pendant le second semestre ? Un trégone de Mars qui vous soutient au niveau de la condition solaire des objectifs, un trégone de Mars qui vous soutient au niveau des objectifs à poursuivre et de l'affirmation de soi et d'envie d'aller de l'avant et le fait de s'ouvrir sur l'extérieur et le fait de prendre de la dimension, c'est topissime. Vous avez Mars qui vous soutient des deux côtés, moi je dis, je vais au loto. Non, je plaisante, c'était une blague, il n'y a aucune incidence. La bonne blague. Bref, ascendant vierge, si vous avez un doute, Sagittaire ascendant vierge, regardez ce que j'ai enregistré sur la vierge, la qualité de l'année, elle est assez exceptionnelle, donc pour vous, je n'ai pas l'ombre d'un doute quant au fait que vous allez parvenir à vous fixer des objectifs tout à fait concrets comme ça veut le faire les vierges et que vous allez puiser en vous toute cette force vitale qui vous permet de concrétiser derrière. Alors, maintenant, mes Sagittaires, ascendant, balance. Mes Sagittaires, ascendant, balance, on me croise les deux paramètres les plus chanceux qui existent. L'ascendant, balance, c'est un puissant facteur charme de chance, on plaît à tout le monde et le Sagittaire qui est en sexile, lui, c'est un optimiste chevillé au corps, il n'y a rien de mauvais cette année, pas plus que les années précédentes, parfois un peu de fluctuation, à partir du moment où vous sortez, que vous dépensez de l'énergie, pour vous, c'est du pain béni. Ascendant, scorpion, qu'est-ce que ça donne ascendant scorpion ? Ascendant scorpion, le scorpion ne reçoit pas d'aspect négatif cette année, continuez de travailler sur la souplesse de l'image que vous projetez de vous, c'est ça le plus important, parce que vous êtes des profils très chaleureux, plein de vie, très constructifs et parfois vous donnez une image un peu piquante qui risque de vous desservir. Il faut travailler ce point-là. Sagittaire, Sagittaire, c'est simple, vous faites par deux de tout ce que je viens de dire sur le Sagittaire parce qu'on est dans la même veine, sauf que le soleil de l'horoscope, c'est ce que je fais et là on rajoute l'image que vous projetez de vous. Voilà, c'est la petite subtilité. Allez, ensuite, ascendant capricorne, ascendant capricorne, c'est plus compliqué. Vous avez un enjeu cette année des ascendants capricorne, bien gros. Ça va être de travailler votre relationnel. Travailler votre relationnel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire maîtriser cette timidité, cette réserve, cette appréhension, cette retenue qui trop souvent vous freine au niveau du relationnel avec le monde extérieur, ça sera l'enjeu. Ascendant verso, aucune opposition particulière sur mon signe du verso, les tout débuts de signe vont avoir l'arrivée d'Uranus, de Saturne, pendant quelques mois cette année. Rien de mauvais sur mes sagittaires ascendants verso, au contraire, on va chercher à sortir des sentiers battus, là aussi, on va chercher des voies plus créatives. Le tout, le risque, c'est de garder les pieds bien sur Terre. Enfin, mes sagittaires ascendants poissons, alors vous, la caisse de restreux, la résonance, les feelings, l'intuition, l'humanisation du signe s'il en était besoin, pas trop besoin, mais là, ça va être encore plus dense. Vous allez être un vrai radar qui sent les bons points, les douleurs, qui capte les ressentis de tous ceux qui vous environnent. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est que c'est formidable d'avoir d'aussi belles antennes toute l'année. En revanche, ne vous laissez pas envahir, envahir, envahir par tous ceux qui vont vous absorber de l'énergie. Gardez-en pour vous. Allez, on a fait le tour. Merci pour vos likes. Moi, c'est ce qui me fait toujours le plus plaisir. C'est super. C'est génial. Je fais toujours un petit coucou à ceux qui me suivent en formation parce qu'il y a des progrès de fou, de fou. C'est l'occasion de vous le dire. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. On se parle. A très vite. Ciao.